Salut à toi ! Si, comme la plupart des gens, tu as du mal à tenir tes bonnes résolutions chaque année, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Particulièrement si tu t'intéresses, tu as des objectifs dans les domaines de l'alimentation, la perte de poids et sortir de la fatigue chronique. Je suis Solange et mes coachs pour une santé régénérée. Alors moi, je vais t'expliquer quelle est ma méthode. Pendant des années, j'étais comme la plupart des gens à vouloir me fixer des bons objectifs, des bonnes résolutions, bien sûr, à la nouvelle année, en début d'année, mais aussi au cours de l'année. Je pense que je ne suis pas la seule. Et pendant des années, j'avais du mal à tenir. Je faisais le yo-yo dans différents domaines et notamment dans le domaine de l'alimentation et la perte de poids aussi. Il y avait le domaine, bien sûr, donc mes trois domaines. Le problème de l'énergie, de la fatigue chronique, des burn-out. Donc, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi la plupart des personnes n'arrivent pas à tenir leur bonne résolution ? Alors, il y a plusieurs raisons. Dans cette vidéo, on va voir trois points particuliers qui vont vous permettre de tenir vos bonnes résolutions. Trois points sur lesquels réfléchir pour pouvoir tenir, enfin, ces bonnes résolutions. Première chose, alors, ça va être, est-ce que l'objectif que vous vous fixez, c'est le bon objectif ? Est-ce que c'est ce qui va vraiment vous motiver ? Est-ce que c'est pas, comment dire, par exemple, je vais donner un exemple pour que vous compreniez mieux. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, votre objectif c'est de perdre du poids, ou par exemple, vous vous dites, je vais, par exemple, objectif, je vais aller à la salle de sport deux fois par semaine pour perdre du poids. Mais, donc, déjà, question, votre objectif, est-ce que c'est d'aller à la salle de sport ou c'est de perdre du poids ? Si votre objectif, c'est de perdre du poids, peut-être qu'il y a déjà d'autres moyens aussi de perdre du poids que la salle de sport, mais la salle de sport peut être un moyen. Il ne faut pas confondre l'objectif et le moyen. Et ensuite, autre question à se poser quand on a ce type d'objectif, pourquoi est-ce que je veux perdre du poids ? Parce que, par exemple, si je veux perdre du poids pour trouver un petit copain, une petite copine, pour que mon partenaire de vie me regarde, s'occupe plus de moi, peut-être que finalement, ce n'est pas par la perte de poids que ça va passer, mais par autre chose. C'est vraiment très important quand vous vous fixez un objectif, surtout si vous n'avez pas trop réfléchi, de vous dire pourquoi j'ai cet objectif-là, est-ce que c'est vraiment ça que je veux aller chercher ? Si vous voulez perdre du poids, ça peut être parce que vous voulez retrouver de l'énergie. Donc, d'avoir toujours en tête tout au long de l'année l'objectif, ce qui vous motive à votre objectif, c'est très important. Parce que si on ne pense que l'objectif, il y a des moments où on va être démotivé, on ne va plus avoir envie. Et c'est très très important de garder à l'esprit l'objectif principal. Ça peut être de vous sentir plus jolie, mieux dans votre peau, auquel cas, ça ne passe pas forcément par la perte de poids, parce qu'il y en a qui font le choix aussi. Il y a des femmes qui sont rondes et qui s'assument comme ça et qui ont envie de continuer à se faire plaisir à manger. Il y en a certains qui sont rondes sans faire particulièrement le sport. Il y en a qui sont rondes tout en faisant du sport. On est chacun différent face à l'alimentation. Donc, c'est possible aussi de s'assumer, de se trouver jolie et belle tout en gardant ses rondeurs. Donc, réfléchissez vraiment qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que parfois, on se fait un objectif, mais il y a autre chose derrière. Vraiment, première étape, se trouver un vrai objectif motivant. Si l'objectif n'est pas motivant, il faut vraiment que ça change positivement notre vie. Souvent, quand on change dans un domaine, qu'on améliore un domaine, il y a des répercussions dans les autres domaines. Et si c'est un petit objectif qui ne change pas grand-chose, la motivation ne va pas être tip-top. Mais si ça vraiment change beaucoup de choses dans plusieurs domaines, par exemple, moi, ce qui m'a énormément motivée cette année, ce qui était mon boulet que je traînais, qui me ralentissait dans ma vie dans tous les domaines, c'est mon énergie. Et en fait, je ne me suis pas fixée un objectif en termes d'énergie pour cette année, en janvier. Je me suis fixée un objectif financier. C'était vraiment ça mon objectif. Pourquoi je veux retrouver l'énergie ? Parce qu'en fait, j'ai vécu dix ans en fatigue chronique, avec des burn-out, avec des hauts et des bas. Il y a des moments où j'avais perdu la motivation d'avoir l'énergie, d'être en bonne santé. Parce qu'il n'y avait rien dans ma vie qui... Enfin, pas rien, parce que j'avais quand même les enfants, mais quelque chose qui me motivait vraiment intrinsèquement. Vraiment quelque chose qui vous prend en trip, qui vous avez envie de vous lever le matin pour ça, de concrétiser un projet, de faire des choses pour vos enfants. Voilà, moi, j'ai fait deux accouchements, enfin trois accouchements en naturel, mais particulièrement, je vais parler de mes deux premiers enfants, mes deux filles. J'ai fait le choix d'allaiter pendant deux ans, dans la nuit, que j'ai fait le choix de m'occuper, de ne pas les mettre à la crèche, de ne pas les mettre à l'école au début. Les premières années, par la maternelle, elles ont intégré en fin de maternelle, en gros, milieu fin de maternelle. Donc, en fait, je me suis beaucoup donnée pour mes enfants, et je me suis perdue moi-même, et j'ai perdu la motivation, même si je me disais, ah, j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de me manger, j'aimerais me sentir mieux, mais il n'y avait rien, j'arrivais, il n'y avait rien qui me motivait vraiment à être en meilleure santé, en meilleure forme, avec plus d'énergie. Et donc là, mon objectif, c'était pas de retrouver l'énergie, retrouver l'énergie, c'était un moyen pour atteindre mon objectif financier. Je me suis dit, je veux atteindre, comme j'ai peu travaillé, je me suis beaucoup occupée des enfants, j'ai pas développé la branche financière dans ma vie, et donc je me suis dit, je veux atteindre 1500 euros à la fin de l'année. Et là, c'est une introduction pour le deuxième point que je vais vous parler dans cette vidéo, pour finir sur ce point-là. Et donc du coup, l'énergie était un moyen pour atteindre mon objectif financier, puisque j'étais tellement épuisée que je ne pouvais pas prendre un travail en salariat ou lancer ma propre entreprise. J'avais des projets pour vendre des plats crus, des plats sans gluten, sans produits laitiers, vegan, tout ça. Et j'ai déjà fait des activités comme ça, mais malheureusement, je n'arrivais pas à tenir, parce qu'il y a des moments où, bam, je retombais épuisée. Donc je me suis dit, avant de me relancer dans mon salariat ou dans mon entreprise, ou peu importe, il fallait vraiment que je prenne soin de ma santé. Donc ça, c'était vraiment un moyen pour atteindre mon objectif. Mais c'était quelque part un sous-objectif, en fait. Donc ça, c'est pour la première chose, choisir un vrai objectif pour réussir à tenir vos bonnes résolutions. Première chose, choisissez vraiment un objectif, un vrai objectif qui vraiment vous motive, qui vous enthousiasme et qui peut avoir des répercussions sur plusieurs domaines, comme par exemple moi, mon objectif qui était d'augmenter mes finances. Si vous avez un objectif, fixez-vous un objectif précis surtout, pas je veux avoir plus d'argent ou je veux perdre du poids, mais combien vous voulez atteindre, combien vous voulez perdre. Et donc forcément, si j'ai plus d'argent, ça touche plein d'autres domaines. Je peux acheter plus d'aliments santé, je peux me faire plus plaisir dans les loisirs, faire plaisir à mes enfants, ça touche plein d'autres domaines. Et sous objectif énergie, si j'ai plus d'énergie, je suis plus joyeuse, je m'occupe mieux des enfants, je peux toucher et contribuer dans le monde, je peux faire plein de choses. Donc objectif, motive, vent et avoir conscience de tout ce que ça va changer autour d'atteindre cet objectif. Deuxième chose, j'ai commencé à l'évoquer en fait, c'est l'opposé en fait des bonnes résolutions qu'on voit actuellement, qu'on entend toujours. Les bonnes résolutions, c'est à partir du 1er janvier, j'arrête de fumer, je vais deux fois à la salle de sport, je mange super sain, des choses comme ça. Moi en fait, c'est l'opposé. Les bonnes résolutions, c'est je me fixe un objectif, mais je ne vais pas l'atteindre en début d'année, je vais l'atteindre en fin d'année. Parce qu'en fait, là où on n'arrive pas à tenir les bonnes résolutions, c'est qu'on va se donner un objectif qui est trop dur, trop élevé par rapport à là où on en est. Ça va nous mettre, on va avoir trop de pression, il faut savoir que changer les habitudes, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts, ça prend du temps. Il y a des réseaux neuronaux qui se forment. En fait, on pourrait comparer une habitude qui est ancrée depuis très 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 longtemps, on pourrait comparer ça à une autoroute. A force d'emprunter ce chemin, au début c'était un chemin, on va faire une prairie, la campagne, il n'y avait pas de chemin et vous commencez à utiliser ce chemin. Donc du coup, il y a l'herbe qui commence à se coucher, puis la terre qui apparaît. Et puis petit à petit, comme vous utilisez le chemin, on va le renforcer, il va s'élargir, on va mettre des graviers, etc. Jusqu'à ce que, à force de l'utiliser, on se dit je vais construire une autoroute. Et là, l'habitude elle est posée, ça va tout seul. Après, ça devient le TGV, on s'assit dedans, on n'a même plus à réfléchir où on va, ça va tout seul. Et donc, mettre en place des nouvelles habitudes, ça va demander de se créer ces nouveaux chemins et de détruire les anciens chemins. Donc si, quand vous avez une frustration, quand vous ne vous sentez pas bien, vous sautez sur la nourriture, enfin, votre solution, réflexe, l'autoroute que vous allez emprunter, le TGV que vous allez emprunter, c'est le TGV malbouffle. Je vais me réfugier, je vais manger de la glace, je vais manger une pizza, ça c'est pour un exemple. Et donc, il va falloir petit à petit déconstruire cette autoroute, une autoroute, n'importe quelle, une habitation, une autoroute, n'importe quelle construction humaine, qu'on ne l'utilise plus, à un moment donné, la nature reprend ses droits, il y a tout qui repousse et la construction, naturellement, va être démolie par le temps, des intempéries, etc. Et à côté de cette destruction, c'est important de construire une nouvelle route. Donc au début, ça sera un petit chemin de terre et il va y avoir peut-être des fois du mal de la boue, vous allez vous embouer dedans, vous allez vous perdre, perdre le chemin, vous allez revenir sur le chemin. Donc pour tenir, il faut se donner un objectif motivant à atteindre en fin d'année. Donc ça, c'est la première chose, fixer un objectif motivant. Deuxième chose, se fixer cet objectif à atteindre en fin d'année et pas en début d'année parce que c'est trop éloigné de là où vous en êtes actuellement. Et donc troisième chose, ça va être de commencer par là où on en est. C'est comme un peu l'histoire des Jeux Olympiques. Si un sportif qui a l'objectif de participer, de gagner aux Jeux Olympiques, il ne va pas se dire du jour au lendemain, je vais faire des performances, des performances, des entraînements qui correspondent à là où il faut qu'il soit dans 4 ou 8 ans. Il anticipe vraiment sur plusieurs années. Voilà, les sportifs, souvent, ce n'est même pas pour les prochains Jeux Olympiques. C'est ceux encore d'après ou encore encore d'après. Vraiment, ils prennent du temps pour se préparer. Donc si par exemple, vous avez l'objectif d'aller à la salle de sport, on va dire trois fois par semaine, de faire une heure de sport ou une heure et demie, deux heures, trois fois par semaine, eh bien dites-vous que ça, c'est atteindre en fin d'année. Si vous êtes sédentaire, que vous ne faites pas du tout de sport, commencez par vous dire, je vais à la salle de sport, je vais commencer deux fois par semaine en faisant une demi-heure, par exemple. Et petit à petit, augmentez au fur et à mesure de l'année pour atteindre en fin d'année l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc moi, par exemple, pour l'énergie, je voulais vraiment avoir suffisamment d'énergie pour faire l'équivalent d'un 35 heures. Et donc, ou pour le sport, par exemple, pouvoir faire une heure de sport. J'étais tellement accusée, en fait, avec ma fatigue chronique. Enfin, j'ai des hauts et des bas, mais si je ne prends pas soin de mon énergie, j'ai tendance à, très facilement, retomber très bas en termes d'énergie. Donc, en janvier, j'avais une énergie assez moyenne. Et mon objectif, c'était de pouvoir... J'étais tellement fatiguée, en fait, et prise par le peu de temps qui me restait dans ma journée, parce que j'étais tellement fatiguée, j'avais du mal à me lever matin, le soir, je me couchais tôt. J'avais du mal à rester debout, donc faire le ménage, faire un manger, tout ça, c'était très compliqué. S'occuper du linge, etc. En fait, je prenais du retard sur ces tâches-là. Et comme c'était devenu ma priorité de gérer le quotidien et pas de faire forcément du sport, parce que sinon, si je faisais du sport, c'était à choisir entre les deux. Soit je fais du sport, soit je m'occupe de la maison, des enfants, etc. Et je pouvais avoir l'énergie de faire du sport, mais c'était l'un ou l'autre. Et donc, mon objectif, c'était d'arriver à faire au moins 20 minutes par jour de somdo, qui est une pratique amart martiale zen coréen, un mélange. Il y a plusieurs exercices, il y a des parties un peu yoga, méditation zen et des parties plus martiales. Donc, j'avais envie de faire au moins 20 minutes par jour, mais je n'y arrivais pas, soit parce que je suis trop fatiguée, soit parce que l'énergie que j'avais, je la mettais dans autre chose que dans ça. Donc, j'avais besoin vraiment de retrouver plus d'énergie pour avoir plus de temps et plus d'énergie, pour faire plus de choses. Et donc, petit à petit, ça a commencé par faire 10 minutes de sport par jour, faire 10 minutes, on va dire tous les deux jours, 20 minutes tous les deux jours, puis presque tous les jours, petit à petit, ça a augmenté. Et maintenant, j'ai atteint un rêve où je suis capable de faire des séances de sport de 1h et le samedi, je fais des entraînements de danse de 4h. Donc, voilà, je suis super contente d'avoir réussi cette année à tenir mes objectifs. Excusez-moi. De toute façon, j'arrive à la fin de cette vidéo. Et moi, ça a vraiment changé ma vie de bien réfléchir à l'objectif le plus motivant. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois, oui, on a envie de se fixer à un objectif pour changer un truc dans notre vie qui nous gêne, comme par exemple, on a envie de perdre du poids, de retrouver de l'énergie, etc. Mais aussi, il faut se poser la question, est-ce qu'à côté de ça, il n'y a pas d'autres choses qui sont encore plus importantes ? Parce que parfois, en fait, il y a plein de choses dans notre vie qu'on a besoin d'améliorer. Moi, ça m'est arrivé des moments où j'avais l'impression qu'il n'y a rien dans tous les domaines de ma vie, il n'y a rien qui allait. Et quand c'est comme ça, on ne sait pas toujours par quoi commencer. Et si jamais vous fixez un objectif, il faut s'y réfléchir. C'est pour ça que ça ne marche pas souvent de tenir les bonnes résolutions. Est-ce que c'est ça le plus important en ce moment dans ma vie, à changer, à améliorer ? Est-ce que c'est cette chose-là qui me ralentit le plus ? Moi, je prends l'image du boulet. Dans notre vie, il y a différentes difficultés, différentes choses qu'on pourrait améliorer pour nous sentir plus heureux, pour être plus épanoui, avoir plus d'argent, etc. Je prends l'image des boulets qu'on a approchés aux pieds, aux chevilles. Et parfois, on va choisir d'enlever le boulet le plus facile à enlever. On va dire, je ne sais pas, la chaîne, elle est en bois ou elle est en... Voilà, peu importe. Alors que ce qui va vraiment nous aider à avancer dans la vie, c'est de choisir. Et surtout, même si c'est le boulet le plus facile, si ce n'est pas celui qui nous ralentit le plus, finalement, on va abandonner en cours de route. Ou alors, en gros, c'est ça que je voulais dire, l'importance de peut-être plutôt se focaliser sur le boulet le plus... Peut-être qu'il y a différentes méthodes. Mais moi, j'ai remarqué en tout cas ce qui fonctionnait pour moi. Je vous partage, voilà. Moi, c'est ma personne que je vous partage. Chaque coach est différent. Et moi, ce que je vois qui a marché pour moi, c'est plutôt de me fixer des bonnes résolutions dans le domaine qui était le plus problématique pour moi, qui m'empêchait le plus d'avancer. Et c'est pour ça que pendant des années, je n'ai pas commencé par celui-ci. Du moins, j'ai essayé. Mais voilà, c'est comme c'était un des domaines les plus difficiles pour moi de prendre soin de mon énergie. Je n'ai pas appris à faire ça. Voilà, moi, c'est ce conseil que je vous donne. Prenez vraiment, vraiment conscience dans la vie. Vous avancerez beaucoup mieux, beaucoup plus vite quand vous commencerez par vous fixer comme objectif de vous enlever le boulet qui vous ralentit le plus dans la vie. Et ça, ça vous donnera une vraie motivation qui vous aidera à tenir sur le long terme, qui vous aidera à vraiment maintenir vos bonnes résolutions. Et surtout, commencez par là où vous en êtes. Faites un pas après l'autre. On a cette image de l'échelle. On se fixe d'atteindre des grands objectifs, mais avec une échelle où on n'arrive même pas à attraper le premier barreau. On arrive à l'attraper, mais après, il faut se hisser. On n'a pas la force de se hisser comme ça. Donc, il vaut mieux prendre une échelle petit pas par petit pas et se fixer d'atteindre notre objectif, notre idéal en fin d'année plutôt. Et si vous l'atteignez avant la fin d'année, c'est bien aussi. Même si c'est après, vous avez mis un peu plus d'un an, au moins vous aurez avancé. Vraiment. Et le fait d'avancer petit à petit fait que vous allez pouvoir construire ce chemin, cette autoroute, pierre par pierre. En l'occurrence, une autoroute, ce n'est pas par des pierres, mais... Donc, du coup, voilà pour mes conseils pour tenir les bonnes résolutions, atteindre ses objectifs. Et si vous êtes particulièrement intéressé pour améliorer, vous améliorer dans les domaines de l'alimentation, la perte de poids et sortir de la fatigue chronique, vous trouverez des cadeaux sur mon site internet solangecoaching-mieuseêtre.fr. Donc, deux livrets sur le domaine de l'alimentation, une vidéo qui explique comment perdre du poids sans sport, ou du moins sans faire plus de sport, sans compter les calories, en mangeant autant qu'on veut. Et un livret pour sortir de la fatigue chronique, les 20 mauvaises habitudes et croyances qui vous empêchent de retrouver l'énergie. Et donc, je vous donne rendez-vous demain à 10h30 pour un nouveau direct. Demain, je parlerai particulièrement de la perte de poids. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !